bonjour c'est grifox on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de coliseum ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de pvp sur ma chaîne et vous avez été plusieurs à me réclamer que je fasse un petit colis donc on est parti je vois que les mes vidéos de pvm vous plaisent beaucoup et ça m'enchante vraiment ça me motive à continuer mais voilà je sais vrai qu'à la base de coliseum c'est mon domaine de prédilection et ça fait longtemps que j'ai pas touché et en plus là avec toutes les nouvelles mises à jour qu'il ya eu je me suis pas vraiment tenu à jour des changements j'ai pas vraiment fait attention à tout ce qui s'était fait donc ça va être l'occasion pour moi de me remettre éventuellement à jour quoi de de voir un petit peu toutes les nouveautés les nouvelles classes les nouveaux sorts enfin pas de nouvelles classes mais les nouveaux sorts quoi toutes les variantes ça va être sympa ok donc il part directement sur mon ami il me le ramène bon c'est pas grave une petite jolure et ça va être corrigé en face on a ouji et ni the ball moi je suis en gzell ouji et ni toujours voilà même concours pvp n'a pas bougé depuis un moment je m'en suis pas trop occupé là on est sur des trucs un truc un petit peu old school mais bon qui reste toujours efficace et on a un tripli voir en face alors ça ça me fait assez flipper quand même on va voir comment on peut faire quoi mais ça m'inquiète bon on va partir là dessus je vais mettre une petite synchro ici hop le contre j'aurais bien aimé le placer le contre sur tout le monde je vais le mettre avec les nids quand même et on va rester là dessus pour l'instant ok parce que les nids a l'air d'avoir pris focus alors c'est vrai que j'ai mis le compte sur les nids alors que sur le gynac s'aurait peut-être été mieux puisqu'il va partir dans la mêlée assez vite mais là mon néni il a pris le focus et même s'il va devoir se débuff l'érosion et donc se débuff le contre avec ça pourrait peut-être le dissuader un tout petit peu de mettre des dégâts donc ça peut être pas mal ok donc là on a un zobal zobal qui a pas énormément de raise avec des grosses récris quand même où gynac bon il n'a pas beaucoup de résistance en soi enfin c'est quand même correct je veux dire pour du pvp on a déjà vu plus cela dit comme il joue en ivoire comme il joue en ivoire bah c'est tout à fait possible que ça suffise pour qu'ils m'embêtent pas mal quoi ce que je vais faire je pense c'est que je vais le ramener hop et on va venir moi je vais partir sur un focus au jeu dans un premier temps un focus de balle pourrait être intéressant parce qu'une fois qu'il est érodé c'est vraiment dangereux pour lui de lâcher une mascarade et ça peut ça peut un petit peu le bloquer dans son jeu mais là il ya un érodeur en face il faut quand même que j'y aille à fond et maintenant que les nids n'a plus de dégâts en fonction des points de vie érodés sur le mot de constitution c'est beaucoup moins dangereux de partir sur un gros focus comme ça sur un érodeur alors qu'il ya un ami en face donc moi c'est moi ça m'attriste parce que c'était vraiment un des gros points forts de ma compo mais bon tant pis tant pis bon j'espère que je vais réussir à gérer le triple ivoire ça m'inquiète bon il n'y a pas beaucoup d'esquives pa sur et niz de balle il y en a quand même d'être tout à fait correct 1 95 sur le générique avec mon gsel ya peut-être moyen que je place beaucoup de retrait et ça va potentiellement l'embêter il semblait qu'ils avaient mis à deux pays où le vous avez réduit la portée d'invocation du mot d'amitié apparemment non tant mieux tant mieux on va partir là dessus hop un petit déboeuf et puis bon on va commencer à taper un logis c'est parti je vais me placer par là voilà pour rester un petit peu à distance voilà l'ennemi qui a pris le focus je vais essayer de l'isoler alors j'aimerais vraiment avoir mes ivoires concrètement là je les ai pas bon je suis bien content que le lapinot soit venu se mettre derrière mon gynac ça va l'empêcher de se libérer trop facilement ok donc il vient quand même ici est ce qu'il va chercher à mettre mon xalor en pesanteur ou est ce qu'il préfère partir sur des dégâts à fond ah bah là vous voyez le contre que j'ai placé sur l'ennemi quand même utile là il se prend des dégâts c'est pas mal c'est pas mal du tout et bon je me reprends le bureau à fond il va vraiment falloir que j'arrive à isoler tout ça concrètement avec le xl qu'est ce que je vais pouvoir faire dès lors que je ne maîtrise toujours pas bien pour ceux qui sont pas au courant je pourrais peut-être venir chercher du gros retrait là bas mais non je vais plutôt partir sur un truc le safe je vais essayer de râle à fond son son petit ouji hop avec momif back et le ralentissement qui passe ok j'ai eu tout pile le temps de le placer voilà j'ai mis le rollback pour que le gynac soit dans la zone de boost du cadran et qui prennent les pa ok il reste 8 pa à son ouji alors moi j'ai pas j'ai un bon retrait sur mon xalor un très bon retrait mais sur 95 d'esquive c'est quand même assez compliqué de légumiser quelqu'un parce que je suis air retrait je suis pas full retrait donc j'en ai pas tant que ça non plus mais là j'ai mon gynac qui est vraiment boosté en pa à fond la 17 pa avec le retour du contre ça peut être sympathique ok il m'attire bon dans tous les cas je peux lâcher un flair il pourra pas mettre en pesanteur à moins que le zobal il a un sort qui met en pesanteur maintenant mais je ne crois pas et ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir faire en sorte que l'enni ne puisse pas ne puisse pas aller le débuff ou alors là je vois que je me détacle pour un pa donc je vais faire ça je pense ouais je vais faire ça je suis embêté parce que je peux pas placer mon roquet comme je voudrais mais tant pis hop donc je viens replacer l'héros à fond et ce qui me permet en plus de transformer ça c'est pas mal du tout sur ce petit ouji que je vais continuer à taper pas mal on va y aller comme ça bon finalement je serais même pas servi de tous mes pa le placement là marrant j'ai pas parce que j'aurais voulu passer le roquet avant mais si je le place et je n'avais je ne pouvais plus le taper en fait il manquait juste après moi j'aurais pu me faire cela dit un aboiement ouais ça aurait été mieux de faire ça bon tant pis tant pis je reprends le pvp j'ai pas forcément tous les bons réflexes que j'ai pu avoir pour le passé même si au final la période où j'étais vraiment très très chaud en colis on va dire où je m'entraîne énormément je n'avais pas de chaîne youtube à cette époque je ne filmais pas donc mes plus beaux colis concrètement et le plus haut niveau que j'ai eu je n'en ai plus aucune trace en vidéo et ça me fout un petit peu les boules mais bon c'est pas grave alors là c'est son retrait pa qui passe bien sur mes deux persos qui n'ont pas de beaucoup d'esquivre on pouvait s'y attendre tant pis alors là je me débufferai je me débufferai l'érosion à la fin du tour pour pas perdre le boost pa du gzell gzell que je viens d'ailleurs stimuler hop et ce qui me laisse donc 8 pa je vais y aller sur un double déroutant je pense est ce que j'ai besoin de soigner non on va faire ça double déroutant j'aurais aimé pouvoir mettre une maîtrise d'armes et un coup de cac éventuellement mais c'est pas tellement c'est pas spécialement avantageux donc je vais pas me forcer là dessus hop et les nids que je veux bien vraiment mettre à distance puisqu'il a pris beaucoup de focus il est assez fragile bon j'ai quand même des grosses résistances mais au niveau des points de vue des points de vie là je suis déjà bien embêté il va venir en plus il vient toujours rechercher l'érosion ça va être compliqué le triple ivoire vraiment là me met un petit peu en pls les ivoires que je suis impatient d'avoir j'ai déjà tout prévu mes stuff avec les ivoires et tout mais j'ai pas beaucoup de temps de jeu non plus et je fais j'ai beaucoup de projets en même temps voilà je fais de la fm je fais du farm je suis j'ai plein de choses c'est pas forcément facile de tout gérer en même temps bon c'est pas grave je vais partir sur une légumisation de lénie hop moins 4 ok ça passe très bien ça c'est vraiment chouette en essayant de pas me tromper de sort si possible hop moins de moins de on est bon là on est vraiment bon d'ailleurs la ses sorts qui sont pas dans l'ordre je vais dire je vais les replacer ok lénie se retrouve à 3 pa ça met vraiment au fond là par contre au niveau de sa gestion gestion de ses stuff il aurait pas dû rester en 35 esquive pa et 42 esquive pa quand il voit qu'il ya et ni plus que zelor en face ça me surprend pas mal quand même surtout qu'un joueur qui a des ivoires a priori il a quand même de quoi s'optimiser un petit peu les esquive pa me surprennent franchement bon ça risque de lui coûter la victoire parce que le autrement il avait vraiment moyen de faire un truc bien mais là lénie lénie ne va pas jouer je peux également complètement mettre sans obal hors d'état de lumière si je veux pour un tour et mon néni bon mon néni quand même déjà bien amoché on va voir si j'arrive à m'en sortir tout de même ce que je vais faire c'est que je vais aller choper logis par en dessous comme ça hop une petite traque oui je vais sans souci il a pas eu l'érosion de déboeuf donc je peux lui remettre un coup comme ça et ça et ça nickel énorme dégâts sur mon gynac 1 vous voyez que par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire avant j'ai beaucoup moins de résistance alors ce qui connaissent pas mon gif se disent quoi il a 40% partout au moins il dit qu'il a beaucoup moins avant j'étais en 50% terre-feu-or j'avais un truc extrêmement solide avec des récris encore plus de répoux que ça j'ai décidé d'en enlever pour avoir beaucoup plus de dégâts et franchement ça quand je vois ce que je mets là charogne à 645 sur 33% de raise vraiment c'est agréable je regarde pas du tout mon choix logis vraiment qui bourrine comme un sac alors moi je me suis repris combien de % d'héros 20% ok ça vaut peut-être pas la peine que je lâche un déboeuf c'est peut-être mieux que je tape quoique quoique j'hésite un petit peu moi si je vais je vais me débuffe quand même elle est un petit coup de cac bon j'aurais bien aimé pour affaire une maîtrise à la place mais je vais vraiment jouer la sécurité là parce que ça peut aller vite 1 j'ai pas beaucoup de res neutre on a un zobal quand même en face avec beaucoup de vita qui pourra éventuellement placer une mascarade et ça peut je peux me retrouver très très vite dans le mal avec les nids faut que je fasse attention cela dit là au vu de la gestion du placement je pense que je m'en sortirai que je vais arriver à gérer ses persos sans trop de souci bon je suis un peu triste pour mon asynchro qui l'a pété mais je la mets surtout en dissuasion et je joue pas tellement avec au final c'est assez rare que je place des gros dégâts à la synchro là concrètement je vais peut-être même pouvoir aller chercher le logis où je prends beaucoup de dégâts c'est inquiétant je vais peut-être pouvoir aller chercher des dégâts dessus est-ce qu'il perd l'état télé frag là ouais il le perd ça m'embête 1 2 3 4 5 j'aurai pas les pa pour lui placer la synchro comme je veux concrètement on veut faire quoi on veut faire ça légumisation de ligny si je fais un rollback ça les ramène par ouf ah c'est pas mal ça va s'allumer tous les deux en télé frag hop et ensuite du ral sur le zobal voilà je vais vraiment là alors je sais que xélor retrait pa c'est très désagréable de jouer contre ça mais au vu du placement là je peux vraiment isolé son eugenac moi j'ai mes deux persos qui sont en train de le prendre en 2v1 et le xale en fait les gérer complètement les deux classes il a quand même de la résistance il n'y a pas de souci et puis voilà avec les pa qu'ils ont les pauvres ils restent dans la zone du cadran une gestion voilà gestion pas très incroyable en face je vais pouvoir aller chercher le débeuf moi des boucliers avec ce nouveau sort la dépeçage qui est vraiment incroyable concrètement et le pauvre gina quand il va pas faire long feu je pense 34 points de vie 34 points de vie c'est frustrant c'est frustrant mais lenni lenni avec ses cinq pa ne va pas pouvoir faire grand chose est ce qu'il nous fait un mot de frayeur ouais un deuxième j'imagine mais là à part un sélectif je pense qu'il va et je sais pas trop ce qu'il peut faire voilà un sélectif bon bah il ya plus de j il ya plus de j hop parfait là je peux me mettre ma petite maîtrise d'armes enfin j'aurais bien aimé mettre un déroutant mais sachant qu'il a l'ivoire je lâche une flamiche pour casser l'ivoire et mettre un gros coup de cac derrière tout cas qui passe bon les dégâts sont pas énormes mais moi un petit peu de retrait pa qui va avec ça fait toujours plaisir je vais avancer mon ami sans trop l'exposer pour autant voilà là c'est pas mal je pourrais en plus éventuellement je fais une ligne de vue sur la diagonale là ça pourrait être bien et là bas je vais prendre l'enni maintenant et en avait un et je vais enfin en 2v1 pardon et je vais continuer à légumiser le bal complètement alors si je défini je lui retourne ici ok allez hop une petite synchro que je lâche de toute façon la synchro me servira pas à autre chose qu'a généré du télé frag j'en ai pas l'impression je peux venir chercher ça une horloge je peux même faire encore revenir comme ça kawatt allez vite j'ai pas beaucoup de temps et encore du retrait pa qui passe et on a un xylor qui se retrouve à 2 pa grâce à son abyssal il est à 1 pa sinon eh bien autant dire que là il peut pas faire grand chose le pauvre voilà il s'approche de mon ennemi mais c'est tout et moi je vais en fait je vais pouvoir tourner autour du bloc là il pourra jamais m'atteindre je pense c'est pas mal du tout allez on est parti pour l'enni maintenant l'étape roi qui est placé le petit roquette qui va répliquer également ça fait plaisir je vais me mettre ici pour pas laisser ses deux persos se rapprocher trop là je vais vraiment lui bloquer ses déplacements hop et le roquette qui vient en plus placer un petit peu de dégâts voilà il est arrivé au corps à corps donc l'enni se retrouve en cercle il est bien bloqué à le roquet n'a pas tapé alors comment ça se fait est ce qu'il avait pris du retrait pa je ne sais pas c'est surprenant normalement il tape quand il joue son tour bon tant pis peut-être des choses qu'ont changé on va pas tout dit c'est pas grave alors qu'il y ait une puissance faire maîtrise d'armes pardon n'a recorrent plus donc a priori on a des modes plutôt similaires bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal le xélar va venir s'occuper du zobal derrière donc moi je vais continuer à taper les nids tout simplement je vais lâcher quoi là je vais lâcher déroutant et déroutant kak donc je peux faire ça pour désactiver son ivoire tout en me soignant et ça me laisse pile poil le bon nombre de pa hop voilà c'est nickel oula belle beaucoup d'art corrompu à 815 là c'est quand même pas mal on est sur du 37% de raise avec 43 fixe bon le retrait pa n'est pas passé c'est pas d'enjeu c'est pas dommage c'est pas grave je veux dire le le zobal qu'est ce qu'on va lui faire hop on va venir chercher déjà le sablier de xélor maintenant qui fait d'ailleurs du retrait en zone j'ai vu ça me surprend un petit peu tu veux chercher ça les ralentissements horloge et une petite frappe de xel pour venir leur mettre à distance et le gêner voilà mon 2 pa à nouveau il n'ira pas loin voilà vraiment c'est les le retrait pa a fait tout le combat concrètement le placement et le retrait pa le fait qu'il ait voulu vraiment rush mon nanny et isolé son eugenac de ses autres persos ça l'a vraiment mis dans la merde concrètement et les esquives pa là ça pardonne pas quand quand j'en a un xélor comme ça il faut pas y aller avec 35 d'esquive il faut clairement pas aller avec 35 d'esquive est ce que j'en mets de l'érosion moi ou est ce que je le tue je le tue pas mais c'est pas loin j'hésite j'ai presque envie de tenter le kill 500 et 500 on est sur du mille avec les dégâts des roquettes qui vont venir avec allez je vais tenter le je vais tenter de le tuer je pense pas que ça passe mais à mon avis on est franchement pas loin 267 est ce que les aïa l'autre il a pu lui manque un pm malheureusement voilà non ça passera pas mais je pense pas qu'ils mettent 267 125 il est parti le chat tu le d'accord donc le mec va poser sa page pendant qu'on est en train de faire un colis aucun souci c'est dommage ça voilà clairement vous voyez sur des sur ah ouais il a eu énormément réduit les dégâts de du requête avec son niveau à effectivement voilà donc d'ivoire qui est très très intéressant pour beaucoup réduire quand on a beaucoup de petits dégâts qui arrivent comme ça eh ben à chaque fois il ya 40 qui se s'enlève de chaque ligne et au total bas sur tout un tour ça peut faire une énorme différence et là bas il aurait pas eu d'ivoire il serait mort un truc tout simplement bon faut vraiment que je laisse dessus ça ça va faire une énorme différence sur ma team et je pense que j'aurai un truc vraiment immonde une fois que j'aurai les y voir là bon alors voilà je sais qu'il y en a qui n'aime pas trop mes choix qui me critiquent pour moi jouer à un jeu c'est chercher l'optimisation et là j'essaie vraiment d'avoir un truc le plus solide possible quoi donc oui je joue en double piliers je joue avec du retrait pa je joue avec beaucoup de résistance mais c'est comme ça que moi j'aime bien le jeu d'aller chercher tout le temps l'extrême quoi là j'ai été très compte de lâcher un déroutant tout simplement pour lui tomber le bœuf de l'ivoire c'était très con pas du tout optimal bon c'est pas grave je vais pouvoir lâcher un coup de cac sur le bal et pareil le coup de cac j'ai très mal géré mon tour là si j'avais lâché des familles chez la place j'aurais pu les deux pouces à des actifs à l'ivoire j'aurais pu lui mettre un arc corrompu sans que ça tombe sur son bœuf d'ivoire et donc il fera le double de dégâts bon c'est pas bien grave l'exelle qui va peut-être enfin pouvoir taper un petit peu concrètement je pense pas qu'il fasse trop durer là je l'heure se le ramène là ça m'avance pas tellement ouais bon on va y aller tout simplement sur des dégâts hop hop et on va venir chercher le tacle ici nickel vous voyez mon démoxel donc il ya beaucoup de retrait mais qui quand même mais des petits dégâts sympathiques coup de montage 602 la voilà sur 25% de raise avec 40 fixe de l'ivoire bon c'est pas foufou mais ça peut toujours faire ça peut toujours faire le taf quand il ya besoin de tomber quelqu'un d'achever un perso lexel il peut quand même mettre des dégâts sympa alors le zobal ok bon on va venir chercher peut-être est ce qu'il ya besoin de débuff quelque chose dont il ya rien besoin de débuff là hop voilà une carcasse pour tomber l'ivoire et ensuite les dépeçage c'est vraiment le sort qui tape le plus fort est ce qu'il m'a fait comme effet là je sais pas du tout ce que c'est son truc necronix et décidément il va falloir que je me remette à jour sur toutes les classes moi parce que là là ça va pas du tout qui est le chien qui joue en premier c'est lui donc normalement il devrait se il devrait laisser l'accès au deuxième voilà nickel si ça avait été dans l'autre sens je me serais décalé pour qu'ils puissent taper tous les deux je suis embêté je suis embêté parce que j'ai plus de dégâts à distance bon tant pis on va qu'on va rester là on va faire un stimulant sur lexel parce que de toute façon le gynac terminera je pense peut-être que lexel aura assez de dégâts pour finir mais j'en doute un j'en doute à battre on va pouvoir lâcher un mot marquant que j'utilise très rarement qui est la variante de mots alternatifs que j'utilisais que j'utilisais encore plus rarement à l'époque et là on va voir le soin le soin du mot marquant c'est fin du glyphe marquant et bon marquant c'est juste incroyable donc je crois que ça a été nerf la dernière mise à jour enfin un dernier petit patch ils trouvaient que c'était trop puissant ils ont ils avaient bien raison parce que c'était n'importe quoi hop ouais bon bah là ça passe largement on va dire gg et surtout gg pour les ivoires parce que ça il faut quand même se chauffer pour faire la cataire de rien et bon bah voilà on termine on termine là dessus bon bah qu'on combat de coliseum de reprise avec le pvp vraiment ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait et en plus en plus de ça je galère vraiment à trouver des colis là j'ai mis plus d'une heure pour trouver mon combat bon c'est quand même un petit peu chiant parce que mon ami a quand même pas mal de côtes alors je sais pas on arrive à combien là ça fait un moment que je peux regarder ok on est presque à 5500 bah je pense que je vais reprendre tranquillement le coliseum régulièrement je vais essayer d'avoir mes ivoires et je vais essayer d'aller chercher les 6000 de cote voilà voilà le plan bon c'est peut-être ça tranquillement sans tryhard sans rush spécialement moi je fais à peu près un colis par jour en général mais ça fait un petit objectif sur le long terme et c'est toujours sympa voilà bon bah pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner vous pouvez partager moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt